Lundi, le 15 janvier dernier, c'était la journée appelée le Blue Monday, soi-disant le jour le plus déprimant de l'année. Personnellement, j'aurais mis un petit dis sur le 3 octobre, date de la réélection de la CAQ. Ou même le 25 juin dernier, date à laquelle Montréal a remporté la palme de la ville avec la pire qualité de l'air du monde. Mais de toute façon, il paraît que le Blue Monday, ce n'est pas vraiment un fait scientifiquement prouvé. C'est plutôt une gamique publicitaire pour vendre plus de billets d'avion pendant la période hivernale et ainsi fuir momentanément la CAQ et ses décisions de cabochon et participer à faire dépérir la qualité de l'air un peu partout sur la planète. Ceci étant dit, janvier, ça reste une bonne occasion pour parler de la cause, comme dirait Belle. J'ai donc envie de vous parler aujourd'hui de santé mentale, mais avec une petite twist. Restez attentifs. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui roche avec ma santé mentale par les jours qui courent. Guerre, crise climatique, inflation, crise du logement, féminicide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mot sur deux dans ma liste qui commence par crise. Le monde va mal. Puis personnellement, c'est le monde qui va bien, qui m'inquiète. Si vous aussi, vous vous sentez déprimé, anxieux ou triste, sachez que c'est tout à fait normal et que vous n'êtes pas seul. Dans ces cas-là, on recommande souvent d'en parler à un thérapeute ou à des proches. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, étudiante, sachez qu'il y a probablement des ressources dans votre institution à qui vous pouvez aller demander de l'aide. Je vous conseille d'ailleurs d'aller le faire rapidement, avant qu'il coupe là-dedans aussi, puis qu'il utilise tout le budget en éducation pour des petits trampolines en dessous de chaque fenêtre des écoles publiques du Québec pour empêcher les profs de se défenestrer, Mathieu, Mathieu, de se défenestrer, Manu, parce qu'on va les avoir obligés à enseigner dans des classes composées à 99 % d'étudiants à besoins particuliers. Moi, personnellement, je ne suis plus étudiante, donc j'en parle à qui veut bien m'écouter. « Ma coiffeuse, mon ostéopathe, les caisses-robots du Dolorama. » Parce que maintenant, les caisses-robots, ils disent « Merci d'avoir regardé la bonne journée. » Je dis « Bonne journée à toi, caisses-robots du Dolorama. » Puis là, le gars qui surveille les caisses-robots, il me regarde bizarre. Puis je suis comme « Bonne journée à toi, gars qui surveille les caisses-robots qui ont volé ta job du Dolorama. » J'en parle sur scène, j'en parle à la radio. Je parle juste de tout ça, ma maudite santé mentale de fille anxieuse qui a choisi un métier de performance super précaire puis qui se demande pourquoi elle vit du stress et de l'anxiété de performance. Mais saviez-vous qu'il était possible de trop parler de santé mentale? Saviez-vous que c'était même possible de trop consulter de l'aide thérapeutique? Saviez-vous? Non. C'est ce que les internets ont appelé la « self-improvement spiral » ou la spirale de développement personnel. Puis ça, ça survient quand on devient tellement obsédé par l'idée d'améliorer notre santé physique, mentale ou spirituelle qu'on en oublie de vivre. Tu sais, la vie niveau 1 dans les Sims, là. Dormer, manger, faire caca. Les affaires de base. Les skills qu'on développe à la maternelle, mais qu'on semble oublier à mesure qu'on arrive dans le monde adulte puis qu'on rajoute des niveaux super compliqués. Genre, faire ses impôts, laver son frigidaire ou trouver un sens à sa vie. Moi, j'ai moi-même été prise dans cette spirale cet automne alors que je revenais de tourner. Tourner qui était en soi juste une forme vraiment élaborée et dispendieuse de déni, parce que j'ai subi une rénoviction en mars 2023. Et donc, après six mois de vagabondage en Europe, à écouter aucun de mes besoins vitaux, mais à remplir mon petit baluchon d'expériences, de chocolatines et de jokes juste un petit peu plus misogynes que d'habitude, j'ai réatterri au Québec en novembre. Pas de job, pas d'appart, pas de plan. En plus, je traversais une peine d'amour. Trois affaires que grand-papa Marx appellerait des conditions matérielles d'existence un brin rochante et qui ont définitivement eu un impact sur ma santé mentale. Et c'est précisément à ce moment que mon téléphone, instrument que grand-papa Marx appellerait sûrement une tabarslac d'invention du démon, destinée à servir les masses, mon téléphone s'est mis à me bombarder de pubs et de contenus visant à combler ce sentiment de vide. Supplément alimentaire à base de champignons adaptogènes, méditation guidée, vidéos de femmes qui pleurent en faisant du yoga parce qu'ils ont libéré toutes les émotions accumulées dans leurs hanches. Tout le temps dans nos hanches, ces études d'affaires-là. Application pour augmenter sa productivité, développer des routines, faire plus d'exercices physiques, manger mieux et même une app qui m'envoie des rappels de boire de l'eau. Savez-vous, le corps, ils ont inventé une folle notification pour nous rappeler de boire de l'eau. Ça s'appelle la soif. C'est fou, hein? Ça existait déjà. Je pense que je peux la mise à jour, pas. Non, c'est ça. Et moi, je viens de brebis égarée avec beaucoup trop de temps libre, je suis tombée dans le panneau big time. Je me suis dit, wow, c'est vrai que j'aurais besoin d'une routine. J'ai acheté du skin care. Bon, acheter, c'est pas le bon mot. Je me suis procuré des crèmes bio vraiment chères dans un avril près de chez vous. J'ai commencé à faire du meal prep, du journaling, du petit journaling dans des petits journals. J'ai fait des listes de gratitude. Puis j'ai installé le Stifidab gratuit qui me disait de boire de l'eau. C'est pas que chacune de ces choses prises individuellement, c'est mal en soi, mais c'est l'accumulation qui est nocive à long terme, qui envoie le message que notre corps puis notre esprit est, à l'instar de notre métropole, un chantier éternel. Une rue pleine de nids de poules qu'il faut sans cesse patcher, détourner puis réouvrir pour refaire la plomberie alors qu'on vient juste de remettre l'asphalte après avoir passé 36 mois sur l'électricité puis qui sera jamais assez belle puis assez bonne pour qu'on la laisse tranquille. Puis ça, comparer son corps à un chantier de construction montréalais, bien, c'est pas super bon pour l'estime de soi. Savez-vous qui adore quand notre estime de soi est dans le fin fond des égouts? Le capitalisme! Bien oui, le capitalisme adore quand on se sent comme de la crotte. C'est littéralement ça le principe de la pub, nous faire ressentir un manque réel ou fictif pour nous vendre des patentes supposées remplir le vide. Spoiler alert, ça marche jamais vraiment parce que c'est comme ça qu'ils réussissent à nous revendre encore plus de scrap la fois d'après. N'oublions pas que dans le mot croissance personnelle, il y a le mot croissance. Le capitalisme a tout intérêt à nous faire sentir comme si on n'était pas assez, pas assez beau, pas assez mince, pas assez zen, pas assez grateful de vivre dans un monde où l'eau, l'air, les logements et même notre bien-être sont devenus des produits de consommation disponibles sur le libre-marché. J'ai donc envie de vous inviter à refuser la dictature du self-care et de la croissance personnelle et en 2024 à devenir une version juste correcte de vous-même. Pas wow, pas brillante, pas productive, pas optimale. Adoptez une attitude de décroissance personnelle. Que dis-je de récession personnelle? Voici mon projet pour la nouvelle année. Moins de gratitude, moins de méditation, moins de sport, moins de fruits et légumes. Ha! Prends ça dans tes dents, Instagram. Puis pour aller jusqu'au bout de ma démarche, je vous ai préparé une petite liste de 5 choses à faire pour arrêter d'écouter les gens sur Internet qui vous donnent des listes de choses à faire. Numéro 1. Supprimez toutes les apps qui essayent de faire de vous des meilleures personnes. Ne gardez que les apps futiles et inoffensives. Genre YouTube, la météo, puis Tetris. Yes! Numéro 2. Aller marcher dehors, pas de téléphone. Mais attention, interdit de faire une activité sportive impressionnante. Genre du ski, du patin ou de la raquette. Non. Aller prendre une marche jusqu'au dep, puis revenez avec des chips, puis des ramen. Génieux! Pour vous sentir et mieux, puis en plus, vous aurez une provision de chips barbecue. Win-win! Let's go! Numéro 3. N'écoutez que des podcasts niaiseux et qui vous apprennent rien. Genre des reprises du chant des sirènes sur CISM893.ca. Je suis personnellement en sevrage des podcasts du Maurice québécois parce que j'ai remarqué que ça n'améliorait pas du tout mon estime de moi passer six heures par jour à écouter mes collègues parler de leurs plus brillants accomplissements alors que moi, j'étais homeless et au chômage, mais pas de chômage. Numéro 4. Un autre conseil que j'ai reçu par rapport à la spirale infernale de self-improvement, c'est Embrace the Sock. Embrasser la merde, quoi. Dans le sens de ne pas essayer de fuir à tout prix les situations ou les sensations désagréables. Des fois, tout est de la merde puis il n'y a rien à faire. Il faut juste écouter l'isole blanc puis laisser le temps au temps de devenir un petit peu moins de la merde. Numéro 5. Trouver des activités plaisantes et gratuites genre lire des livres, jouer à des jeux vidéo, tricoter, bricoler ou ratatiner ses amis à Catan. Ça, c'est un de mes préférés. Personnellement, avec mes amis, on a commencé une nouvelle game de jeu de rôle qui est comme un peu Donjon Dragon, mais où je joue une humoriste vampire qui me nourrit du sang des open-mikers misogynes. C'est la chose la plus efficace. C'est beaucoup plus efficace que le Prozac. Vraiment, je vous le conseille. On sous-estime vraiment le prodigieux pouvoir de l'imagination. Mais savez-vous que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre une victoire dans la vraie vie et une conquête contre une armée de gobelins? On processe la dopamine de la même manière. Donc, lâchez-vous, Luce. Vivez votre best life dans un monde inventé en compagnie de vos amis vampires. Vous me remercierez plus tard. Un petit dernier en bonus. Saviez-vous que la vitamine D, c'est la seule vitamine qui a une incidence prouvée sur la santé? Tous les autres suppléments finissent dans votre pipi. Fait que lâchez les multivitamines, ça ne sert à rien. Bonne année de la médiocrité, tout le monde! Ah, merci beaucoup, Alice. C'est génial. Oui, ça vous a fait du bien? C'est vrai, oui. Il faut juste correct. Juste correct.